Comment peindre le portrait d'un acteur connu sur un grand format à la peinture acrylique ? Nous avions un thème prévu et là les événements n'ont fait que. Donc nous allons peindre M. Belmondo. Bonjour, c'est Claude. Bonjour, c'est Bruno. Donc aujourd'hui, on va peindre chacun un portrait différent du même personnage. Voilà, donc on fera les comparaisons, les corrections et tout comme ça avec vous. Et ça, ça devrait être assez sympa pour tout le monde. Et sur la vidéo qu'on va construire ensemble et qu'on va partager avec vous, on va essayer de faire une synthèse rapide de ces deux modes de fonctionnement, de ces deux peintures un peu différentes mais du même personnage. Pour peindre les bouches avec le vidéoprojecteur, nous n'utiliserons que du noir et un peu de blanc. Et puis, on va essayer de faire une synthèse rapide de ces deux modes de fonctionnement et du noir 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 et du noir. Voilà l'esquisse de M. Belmondo. Donc voilà, on a travaillé mais qu'avec du noir. Alors, il y a des parties très foncées. Après, on a dué tout simplement avec de l'eau pour avoir un gris un peu fondu. Et voilà, comme notre fond est rouge, bien sûr, c'est un ressort, c'est intéressant comme base. Voilà, pour l'instant, on est là. Ok ? On continue maintenant. Deuxième phase. Voilà, cette base a servi à poser les premières couleurs avec des touches assez audacieuses. Et j'ai utilisé pour cela de l'ocre jaune, du rouge et du blanc pour les valeurs les plus claires, avec une petite pointe de vert vif. Et pour les valeurs un peu plus foncées, du rouge cramoisi cette fois-ci, de l'ocre jaune, du blanc et une petite pointe de vert. Vous voyez donc ces touches vigoureuses posées rapidement qui vont déjà poser la base de la peinture. Finalement, nous avons choisi de compléter, de terminer le portrait de Jean-Paul Belmondo qu'avait commencé Bruno. Et l'autre portrait sera terminé une autre occasion. Pour la couleur chair, on utilisera toujours les trois mêmes couleurs, c'est-à-dire l'ocre jaune, le rouge et le blanc avec une pointe de vert vif. Ah, qu'est-ce que c'est bien ! Vraiment, ça me touche ! Et vous l'avez compris, Bruno a l'air plutôt satisfait de cette peinture. Donc voilà, on a fait le premier modèle, donc le plus grand. On a travaillé à quatre mains, on a repris un peu les tons, les valeurs, les couleurs, on a ajouté quelques touches un peu plus lumineuses. Et on s'est arrêté sur des touches très déchiquetées, très rapides, pour avoir un style beaucoup plus... qui a du peps. Oui, c'est ça. Moi, je suis un peu élu parce que je le trouve bien. Ce n'est pas toujours le cas, mais là, moi, il me procure quelque chose, donc j'espère que ce sera la même chose pour vous, parce que c'est des beaux moments. Donc, dans vos commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines. On va sortir un portrait comme ça chaque semaine. Et si vous pouvez mettre un petit pouce, un petit pouce bleu, ça nous ferait plaisir. Et maintenant, comme on le dit toujours, à vous de jouer, à vos pinceaux ! Bye bye ! Ciao !